Connaître le positionnement de son corps par rapport au ballon, travail sur la technique conduite de balles, matchs ou encore atelier-tirs, tel était le programme de la journée découverte de la section féminine du Mani Football Club. On a envie de relancer le football féminin sur Mani. On est convaincus du potentiel de joueuses qu'il peut y avoir sur la commune et les communes avoisinantes. Cette année, on se donne notre challenge de remonter une section pour la saison prochaine. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour se dire qu'on aura 3-4 joueuses. On espère vraiment créer une section féminine avec une ou deux équipes dans différentes catégories. Aujourd'hui, la pratique féminine est en pleine expansion. En 4 ans, le nombre de licenciés a doublé dans les Yvelines. Mais le football reste catalogué pour beaucoup comme un sport dit masculin, au grand désespoir des futures joueuses de Mani Lehamo. C'était intéressant, on n'a pas du football féminin ici. Et parce que le football féminin, ce n'est pas à jouer partout et il faut que ça soit plus développé. Je ne vois pas pourquoi on préfélerait plus les garçons que les filles. C'est du, comment ça s'appelle ? Sexisme. Merci. Avec cette journée découverte et en dépassant les stéréotypes, des passions pour le football sont nées. D'abord, c'est jouer avec les autres et apprendre à jouer au foot. J'aime bien faire des passes et être au goal. Avis aux amatrices, la prochaine session découverte du football féminin du club de Mani se déroulera le 2 juin au stade de la pointe de Chevincourt à 16h. Merci. Merci. Merci.